Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une première vidéo d'une série. On a axé sur des pierres qui sont plutôt ordinaires, des pierres de bornage, pas des pierres exceptionnelles comme des menhirs. En fait, quand vous vous promenez, vous pouvez tomber sur ces pierres, nous on en a plein ici dans notre village, et on avait envie de vous en parler parce que c'est très riche en enseignement. Ce qui est intéressant c'est de voir s'il y a quelque chose qui, à l'origine, qui a procédé, disons, à l'installation de ces bornes à cet endroit-là, plutôt que de mettre à côté, est-ce qu'il y a une origine, au choix précis de l'installation de ces pierres. On va dire déjà un petit peu la réponse, ça va nous mettre un peu sur la piste, mais on a observé que les pierres, une pierre est toujours accrochée à un phénomène invisible, souterrain, immuable, qu'on ne peut pas déplacer. Donc même si la pierre disparaît, on peut la remettre facilement à sa place parce qu'elle était accrochée à un repère souterrain, invisible. Oui, oui. Et on verra aussi, à partir de là, si elle peut avoir un autre intérêt, une autre fonction que simplement de délimiter un territoire. La pierre, est-ce qu'elle pourrait être accrochée à un passage d'ours au terrain ? Oui. Il est peut-être un peu vite en besogne. Tu as déjà donné un indice, voilà. Justement, on verra sur le terrain, là. Oui. Oui. Bon, hier, on est allé voir des bornes qui se situent dans la plaine céréalière. Si on n'y fait pas attention, on va passer à côté de ces bornes et on va voir sur le terrain qu'est-ce qu'on trouve. J'ai envie d'amener une réflexion aussi sur les limites de territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est intéressant de se pencher là-dessus et de se dire un territoire. Quand est-ce qu'on a commencé à faire des limites de territoire ? C'était il y a longtemps. Donc, c'est quand les hommes sont passés du stade nomade au stade sédentaire. Donc, ça remonte à plusieurs milliers d'années. Auparavant, quand on est nomade, alors oui, on peut mettre des bornes, des pierres pour se rappeler de l'itinéraire qu'on fait pour aller d'un endroit à un autre. Ça, c'est intéressant aussi. Et après, les limites de territoire. Quand on passe à un bornage de territoire, donc là, on va dire ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez toi. Voilà. Ici, c'est chez moi. Ça, c'est mon territoire. Et là, c'est chez toi. Et entre les deux, on va mettre une série de petits repères qui permettent de se rappeler où est cette limite. Or, territoire, par exemple, une parcelle d'une commune. Là, c'est ma commune. Là, c'est la tienne. Territoire d'un pays. Ça peut être vu à différentes échelles. De la plus petite échelle à la plus grande échelle. C'est comment est-ce que les hommes ont fait pour placer les premiers jalons qui permettaient de différencier un territoire. Alors, on va dire, bon, des fois, d'un pays à l'autre, d'une commune à l'autre, ah, là, il y a une rivière. OK. Donc, la rivière sert de limite entre les deux communes. Mais parfois, par exemple, dans la plaine céréalière, c'est très grand. Et là, il y a une limite entre deux communes au milieu de cette plaine céréalière qui est quasiment plate. Donc, comment est-ce que les premiers hommes qui ont séparé, justement, ces deux territoires, ces deux paroisses, ces deux communes, il y a plusieurs centaines d'années, comment est-ce qu'ils ont placé les jalons ? Sur quoi ils les ont accrochés ? Oui, c'est ça. Si on se met à imaginer l'histoire, bon, depuis presque la nuit des temps, depuis des milliers d'années, ces pierres ont pu commencer, d'abord, par être des repères pour aller d'un point à l'autre. Donc, tracer un chemin qui est devenu une route, des routes qu'on connaît maintenant. Et puis ensuite, particulièrement, peut-être, à la naissance de l'agriculture, c'est devenu de plus en plus des limites de propriété, de territoire. Voilà. Et aussi, on peut avoir des bornes modernes qui sont aux angles de propriété et qui ont remplacé des bornes anciennes qui étaient cassées ou qui ont disparu, mais qui se trouvent à un endroit stratégique, énergétiquement, comment pourrait le déterminer s'il y a une question d'énergie sur ces pierres ? Oui, mais là, on va vite en besogne. Eh oui, il faut bien lâcher de temps en temps des indices. Moi, je dirais peut-être un premier petit exercice pratique. Essayez de repérer dans votre environnement, donc peut-être en bordure de votre territoire, si vous avez une parcelle ou, en limite de votre commune, des bornes modernes, anciennes. Est-ce que vous pouvez déjà en repérer quelques-unes qui vont vous servir ensuite pour faire la suite des exercices ? Nous, on en a beaucoup des bornes dans notre commune. Tout à la périphérie, il y a une grande, plusieurs dizaines de bornes qui cernent vraiment tout le périmètre de la commune. Voilà, on en parlera plus tard. Oui. Quand elles ont été posées, alors peut-être qu'au départ, ce n'était pas celle-là, probablement qu'au départ, c'était d'autres pierres et elles ont été x fois, x fois remplacées par d'autres. Est-ce que ces pierres sont reliées à quelque chose ? Alors, ce n'est pas les étoiles, mais au niveau du sol, est-ce qu'elles sont reliées à un phénomène stable et quasiment immuable, qu'on peut retrouver de siècle en siècle ? On va parler du courant d'eau et là, on va avancer un petit peu plus vers d'autres phénomènes qui existent et qui ne sont pas visibles. Alors, c'est vrai que le courant d'eau souterrain, chercher l'eau, ça a toujours été quelque chose de couramment pratiqué dans les communes. Il y avait toujours une, plusieurs personnes, en fait, qui savaient détecter l'eau, sourcier. Bon, on a vu au travers de la vidéo qu'on a fait la dernière fois que ce n'est pas un don, même si on nous a fait croire qu'il fallait un don pour ça. Il ne faut pas de don pour trouver l'eau, il faut simplement une baguette de noisetier ou de saule ou de n'importe quoi. Et puis, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on la tient comme ça. Si on a du mal à la tenir comme ça, on va la tenir comme ça. Et là, c'est vraiment facile. Et donc, je dirais, comme c'est quelque chose qui a été connu, pratiqué depuis longtemps, peut-être que c'est le premier phénomène sur lequel on peut s'intéresser. On peut mettre une hypothèse. Est-ce que les pierres sont comme accrochées, arrimées comme une encre, arrimées à un passage d'eau souterrain ? Puis nous, on va aller au niveau de nos bornes voir ce qu'on trouve au niveau des passages d'eau souterrain. Voilà, là, on est sur le terrain et on va découvrir une borne. On a choisi un petit peu au hasard. En fait, le périmètre de la commune est ponctuvé par une soixantaine de points sur lesquels sont positionnés des bornes. Alors, il y en a quelques-unes qui ont disparu. Il en reste une bonne quarantaine, en tout cas, qui sont toujours à leur place. Et puis, on a une autre particularité, en fait, c'est qu'elles sont numérotées, ces bornes, pour la plupart. Elles n'ont pas toutes des numéros, mais quasiment toutes. On vous a amené une 6 sur 1 qui a le numéro. Alors, on va regarder sur le plan, là. C'est l'emplacement de la bande 52. On va regarder le numéro ensemble. Et puis, ensuite, on validera si, oui ou non, on trouve de l'eau au pied de cette pierre. Voilà. Donc, sur cette face, on n'a pas de numéro. 55, là. Oui. Voyons sur l'autre face, si on voit un numéro. Là, on voit 52. Ah oui. Il semblerait qu'elle a voyagé, celle-ci. Ce n'est pas important, hein. On fait le tour de la pierre pour voir s'il y a des des courants d'eau sur cette pierre. Hop. J'en ai un premier, là. OK. Et là, encore un. Et là aussi. Et encore là. Donc, ça semblerait qu'il y a un bon croisement d'eau, là, sous la pierre. Donc, si je... Si je me mets là, voilà, on est en plein. Bah, pour nous, ça valide qu'elle est bien à sa place. Qu'elle est bien à la place d'une borne, d'une pierre levée, peu importe le numéro qu'elle porte. Maintenant qu'on a vu cette borne-là, on va aller voir une autre. On va aller voir la suivante, la plus proche. Qui est censée être la 51. Voilà. On verra bien si elle a le bon numéro, hein. Oui. Alors, d'après le plan, il semblerait qu'elle soit dans cette direction-là. Donc, voilà, on va y aller, hein. Et puis, on se rejoint là-bas. À tout à l'heure. La pierre suivante. Elle a été un peu malmenée par travaux agricoles. Il y a deux ans, deux, trois ans, elle était bien droite. Et puis là, on voit, elle est complètement de traviole. Bon, c'est un petit peu triste de l'avoir comme ça. Alors, mais bon, c'est pas grave. Elle est toujours là. Alors, on recommence, même travail. Courant d'eau. Donc, ça semblait être la même configuration que sur la précédente. Donc, c'est deux courants d'eau qui se croisent en plein sous cette borne. Alors, on continue. On va sur notre lancée, là. Alors, rien n'en manque une, là. On sait que la 50, elle est disparue du champ. Mais on sait que la 49, elle est encore à sa place. Alors, on va aller voir la 49. Et puis, troisième essai, on va refaire à nouveau... Assurez-vous, on ne va pas en faire 50. Non. Mais quand même, c'est... C'est quand même intriguant parce qu'on a une première pierre avec deux courants d'eau, une deuxième avec deux courants d'eau. Et est-ce que c'est tout le temps comme ça ? Alors, c'est vraiment incroyable. Oui. Hein ? Alors, bon, voilà. Donc, la bande 49, eh bien, on fait le tour. Et qu'est-ce qu'on constate ? La même chose. Voilà. On constate la même chose. Peut-être qu'on a de la chance, trois fois. Peut-être que c'est un hasard. Voilà. La bande 48, eh bien, on voit qu'elle a disparu. Elle n'est pas là. On voit à l'angle droit comme ça. Et à la pointe, c'est là où il y avait la bande 48 autrefois. Et du coup, ça nous a plu. On s'est dit, et si on trouvait un croisement de passage d'eau souterrain juste au coin, là, de ces deux chemins ? Alors, ça pourrait peut-être nous indiquer l'emplacement d'origine de cette pierre. Voilà, c'est un jeu, hein ? Oui. Oui, oui, oui. Bon, il suffit de prendre la baguette et puis de se promener dans cet angle-là, du chemin et des parcelles. Voilà. Et je suis en train de croiser un courant au souterrain, lâcher l'eau. Donc voilà, à cet endroit-là, les deux se croient. Donc, je peux mettre un repère à cet endroit-là. Et cet endroit-là, eh bien, il se trouve qu'on est vraiment en plein, en plein à l'angle. Là, s'il y avait une borne, elle serait vraiment à sa place. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant parce que même si elle a été retirée, on peut facilement retrouver l'emplacement où elle était, hein ? Il faut juste prendre sa baguette, essayer de chercher les passages d'eau et peut-être les autres phénomènes dont on parlera plus tard. Et on... Alors, ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et même si on n'a plus la pierre, hein, le bout de caillou, c'est pas grave, en fait. On peut reprendre un autre caillou et aller le placer à l'endroit d'origine. Et oui, et là, si on voulait repréciser vraiment les limites, il n'y a pas besoin du géomètre, là. Ouais. Là, on est précis. Voilà. Donc, dans un premier temps, ça peut servir à repréciser les limites, hein, d'une parcelle. Et puis, ben, on verra que le fait de mettre une pierre à un endroit particulier où il y a des croisements d'eau et des phénomènes géobiologiques autres, ça peut transformer, on va dire, l'énergie de ce point, hein ? Voilà. J'ai pas dit trop, hein ? J'avance doucement, hein ? Voilà. Donc, on dévoilera les autres paramètres qu'on a étudiés. Et on dévoilera surtout la transformation que ça va faire au niveau de ce point. C'est ça. Parce que, bon, il faut avancer petit à petit, quoi. Là, on s'est juste fixé sur l'eau, hein, on a juste choisi ça comme encre. On simplifie et simplifie au maximum, hein, pour que tout le monde arrive à suivre. Et puis, ben, faites la même chose. Voilà. Exercice. À partir d'une borne que vous avez repérée, donc soit dans votre terrain, soit dans votre village, vous pouvez aller avec votre petite baguette de sourcier et chercher si vous trouvez un ou plusieurs passages d'eau qui se croisent vraiment au niveau de la pierre. En fait, moi, le souhait que j'ai, c'est d'avancer pas à pas et de vous amener avec nous à vraiment un petit pas de fourmi pour que tout le monde puisse arriver à s'approprier ça. Parce que ça paraît un peu idiot de s'intéresser à ces histoires de borne. Mais on va voir que ça a des implications très, très, très pratiques dans notre vie du quotidien en rapport avec la qualité, par exemple, de notre habitat. Oui, alors là, on vous en a montré trois, oui, comme je disais, on va pas vous les infliger les 50, mais nous, les 50, on les a faites, et même plus que ça, peut-être 100. Oui, oui. Mais il arrive en période très sèche qu'au même endroit, on ne retrouve pas l'eau. Parce qu'évidemment, si c'est très sec, donc si vous pratiquez en période très sèche, eh bien, peut-être que vous ne trouverez pas un croisement d'eau, peut-être que vous ne trouverez qu'un passage ou pas du tout. Revenez alors en période humide. Cette année, on a une chance incroyable, là, enfin une chance, on va dire c'est une chance, il pleut tout le temps. Donc, les passages d'eau souterrains, ils sont très, très, très chargés en eau. Et on a trouvé de l'eau à certains endroits où d'habitude, on en trouve des petits filets. Là, en ce moment, elle est très, très perceptible, l'eau. Ah, il y en a là. Ça marche, hein ? Ça marche avec moi aussi. On va quitter la plaine, on va changer de décor et on va aller découvrir des nouvelles bornes qui se trouvent dans la forêt. Là, on se trouve dans la forêt, dans un village voisin d'une autre. Et on est venu voir, donc, une autre borne. C'est très proche. Et ici, on est très proche. Ouais, on a un croisement d'eau, là, sur la borne. Incroyable. Donc, elle ne paye pas de mille, peut-être, mais on a trouvé beaucoup de choses. Donc, les passages d'eau qu'Alain vient de chercher. Et puis, en fait, sur la carte hygiène, on s'aperçoit que c'est le point de jonction de trois communes. Donc, c'est un point qui a été repéré depuis longtemps, qui est un point important. Et on a pris du temps pour rechercher aussi les autres phénomènes dont on n'a pas encore parlé. Et donc, là, on a trouvé beaucoup de phénomènes qui se croisent tous sous cette pierre. Et on en parlera de ces phénomènes plus tard, dans les épisodes suivants. Belle surprise, on a encore trouvé une borne. On ne nous arrête plus. Une nouvelle borne de délimitation entre deux communes. Alors, allez, on va encore se faire un petit plaisir. On va encore chercher s'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, là. De l'eau, là. De nouveau quatre. De nouveau encroissement. Hop, de nouveau encroissement d'eau. Nous précisons quand même qu'il peut y avoir des pierres de décoration. Bon, là, ça peut quand même s'identifier, si c'est pas en limite de parcelle, si c'est à l'intérieur d'une propriété. Bon, ça peut être une belle pierre, un beau petit menhir là qui a été amené en guise de décoration. Alors, évidemment, elle a pu être posée comme ça au hasard n'importe où. Elle ne se trouvera pas sur un courant d'autre terrain. C'est une pierre qui n'est pas au bon emplacement. Qui n'a pas été mise avec cette intention de départ, de limite et de recherche énergétique. C'est ça. Recherche énergétique. Oui, tu as dit le mot. Voilà. Recherche énergétique. Donc, c'est pour ça, en fait, nous, c'est ça qui nous motive. On va aller au bout de la réflexion, en fait, pour nous amener à comprendre qu'une borne bien placée, elle a un effet énergétique fort, plus ou moins fort. Ça va dépendre de la pierre, de la grosseur de la pierre et puis aussi de la force du passage d'eau qui est dans la terre. Je vous propose de se retrouver pour la suite. Un deuxième épisode qu'on fera justement, pas à pas, pour continuer sur cette question des bornes. a expliqué qu'on peut arriver à corriger des endroits qui sont faibles en énergie en installant des pierres et en les plaçant au bon endroit. Voilà, pour l'épisode numéro 2, on fera un travail sur les failles. Entre autres, oui. Failles humides, ça peut être comme une espèce de cassure de terrain et au fond, il y a de l'eau. Donc ça, ça va faire à peu près le même effet. Effet recherché par les poseurs de pierres anciennes pour pouvoir valider, ancrer la pierre à quelque chose de tangible, d'immuable. Voilà, on avait le souhait de faire un lien entre les bornes et des socles qui ne sont pas forcément des bornes de marquage, de bornes de parcelles. Mais regardez, là, on voulait vous montrer une pierre, une grosse pierre qui se trouve au milieu d'un champ et ressemble beaucoup aux autres qu'on a vu. Vous voyez, la seule chose qu'elle a de différent, c'est qu'elle a un petit morceau de métal en haut par-dessus. C'est juste pour dire, regardez l'important à voir, là, dans ce monument, c'est le socle qui est accroché à l'eau et qui a un effet énergétique sur l'environnement. Les bornes comme les croix sont toutes accrochées à l'eau. Oui, et avec une pierre bien ancrée dans le sol. Alors, exercice, si vous avez envie encore de faire un exercice, trouvez une croix avec un beau socle en pierre et faites le tour. Puis vous allez voir, vous allez trouver de l'eau. Voilà, il ne faut pas trop s'attacher à l'esthétique, à la forme, à la couleur de l'objet qui est posé. C'est plus regarder la matière, voilà, si c'est de la pierre, le volume qu'il a. Et il peut être remplacé par un autre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est qu'il fasse son travail, son travail de pierre ancrée à l'eau. Voilà, et à ce moment-là, il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Bien. Et à ce moment-là, il y a des choses intéressantes qui vont se passer.